Chez nous, le trail des Anglais, rien à voir avec le rugby, c'est une toute nouvelle course de montagne. C'était la première édition ce matin au programme 28 km avec 1500 mètres de dénivelé positif. Johnny Lerivin et J.B. François. Sur le chemin des Anglais, des pavés de roches qui jongent près de 80% du parcours, c'est l'ingrédient majeur de ce premier trail du genre, avec un profil court mais assez casse-pâte et donc difficile. Ça fait du bien. C'est une petite course mais ça fait mal. Et oui, ça fait mal pour le gros de la troupe, mais devant ça semble assez facile pour Edi Narayanin et Juanito Lebon, les premiers à pointer à la grande chaloupe. Ça court plus vite que prévu, mais ça va changer dans la deuxième partie du parcours à Saint-Bernard précisément, où Lebon double Narayanin pour s'imposer en 2h19. Avec le dénivelé, je pensais vraiment souffrir. Bon, là, elle a passé, je vais dire, je suis content. Moi, je n'attaque pas tout de suite, je connais le dénivelé, il attend moins et voilà. Après, quand il sent moins bien, je m'attaque. De toute façon, la faute course, ça, c'est en pensée à lui. Voilà, moi, elle est dans ma course, je connais ce qu'il faut faire dans ma tête et voilà. Et voilà, si les sensations sont là, je connais ce qu'il faut faire dans ma tête. Portée en triomphe et sollicité de toutes parts, désy posée, vainqueur chez les féminines. Un peu dure au début avec la route, le chemin des Anglais et tout. En fait, vraiment, la course, pour moi, elle a débuté à Saint-Bernard. La plupart du temps, j'étais derrière, jusqu'à Saint-Bernard, j'étais 2e et passé Saint-Bernard, j'ai essayé et passé devant. Et après, j'ai gardé cette place, du moins essayé de garder cette place jusqu'à l'arrivée, chose faite. Donc, pour une première course comme ça, c'est bon. Lebon posé, premier lauréat de ce trail des Anglais bâti sur les cendres du marathon tram-train. Une nouvelle épreuve qui semble avoir satisfait les fanats de course de montagne.